Musique Si je peux me permettre Une bonne paire de chaussettes et hop On dit de ses bêtises quelquefois Oui Non marquez entre nous je vous dirais que je préfère faire la permanence avec vous qu'avec madame Musque Parce que bon bah Elle est gentille si on veut mais Malgré tout elle manque un petit peu de fantaisie C'est cela oui 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 Ecoutez Thérèse Je n'aime pas dire du mal des gens Mais effectivement elle est gentille Tu vois Non mais qu'est-ce qu'il y a Attends il faut que tu m'expliques C'est vrai peut-être que c'est moi J'ai peut-être une case de vide Je sais pas Je suis peut-être marrant Marrant comme un clown Je t'amuse c'est ça Je te fais rigoler Je suis là pour te faire taper le cul par terre Mais qu'est-ce que tu veux dire marrant Marrant comment Comment je suis marrant Mais non c'est Ta façon de raconter une histoire Je sais pas tu sais Non 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 j'en sais rien C'est toi qui l'as dit Qu'est-ce que j'en sais moi T'as dit que je suis marrant Ça veut dire quoi marrant Putain de merde à la con Bordel Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant Dis-le moi Dis-moi ce qui est marrant Arrête de te foutre de ma gueule Tommy Encore un peu je l'avais Encore un peu je l'avais Des stands d'exposition Automobiles Des rechanges de pneus Et de magnifiques Magnifiques panos d'affichage Pouvant être vus Jusqu'à la ligne d'horizon Mon dieu Ça va être merveilleux Allô Vous étiez conscient Je ne le crois pas Non moi je vous dis que si Et ma femme qui tapait des points Contre un bloc de glace Qui se trouvait être son mari Ensuite vous m'avez Sentiment réveillé Pour m'apprendre que Tout ce qui comptait pour moi Avait disparu Ça aurait été plus humain De m'attacher à un poteau Et de m'abandonner Au putain de corbeau Que diriez-vous Si je vous disais Que vous êtes une brute fossilisée Symbole d'une ère décadente Heureusement disparue Je ne sais pas Merci Vous avez fait part Lors de notre dernière entrevue Du codicil suspensionné Par votre maman Non Non pourquoi Il y a quelque chose en plus C'est-à-dire que Suivant ce codicil N'est-ce pas la donatrice Et puis l'expression C'est-à-dire qu'à partir D'un délai de deux ans Après son décès Si les parties héritières Et utérines Ne s'étaient pas manifestées La somme était acquise Par l'état du Texas Pour la création d'une orpheline Or votre brave maman Dont je salue le geste Nous a quittés Il y a deux ans Et deux jours Leur saleté de village Est plantée comme par hasard Sur le plus gros gisement D'une octanium Qu'on ait trouvé A des kilomètres à la ronde Non mais Regardez Stadozeil Et qui va les convaincre ? Devinez Et s'ils veulent pas bouger ? Oh Ça m'étonnerait qu'ils refusent Ok 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 Écoutez Écoutez Le fait de Le fait de tuer des indigènes Est mal vu Mais il y a une chose Que les actionnaires craignent Plus qu'une mauvaise campagne de presse C'est un bilan financier En déficit Cole Pathologie plus grave Que je ne le pensais au départ Il souffre de vision hallucinatoire Paranoia Et d'une forme De schizophrénie infantile Conclusion L'hospitalisation peut s'avérer nécessaire Et je ne peux rien brûler Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? C'est pour reprendre la Civic Les tambours de phrase sont nazes Et faut changer la transmission Vous dites ? Tout ce que je voulais C'est une vidange et un graissage Heureusement pour vous Qu'on s'en est aperçu Avant que vous ayez De très gros problèmes Quatre Signés en bas de la feuille En appuyant très fort Y'a pas de prix Ça viendra Vous en faites pas J'ai pas de voiture Il m'en faut une ce soir Heure Quoi ? Va me chercher le monstre Le quoi ? Le quoi ? Sous le pont Auprès de la Seine Comment t'as su que c'était une embuscade ? Quand il y a un doute C'est qu'il n'y a pas de doute C'est la première chose qu'ils t'apprennent Qui te l'a appris ? Je m'en rappelle pas C'est la deuxième chose Qu'ils t'apprennent Tout vient toujours à point Qui sait attendre C'est l'or Il est l'or L'or de se réveiller Monseigneur Il est huit heures Qu'est-ce qu'il y a ? Il en manque une Qu'est-ce qu'il se passe ? Il déteste les lumières brillantes Il y a trois choses que j'ai oublié de vous dire Et qui sont très importantes Premièrement, il déteste les lumières brillantes Mais ça, nous le savons C'est pour ça qu'il ne faut pas l'exposer à la lumière du soleil Ça le tuerait Deuxièmement Le tenir éloigné de l'eau Ne lui donne pas une goutte d'eau à boire Et quoi qu'il arrive Ne lui donne pas de bain Enfin Et c'est probablement le plus important Ne jamais lui donner à manger après minuit Mais où t'as trouvé ce truc-là ? Un petit mec en ville J'ai changé le minibus contre sa mob Et ça consomme seulement deux ou trois litres au sang Tu sais, Lloyd T'as été si con Que j'ai pensé que t'étais vraiment le dernier des demeurés Et bah tu t'es quand même arrangé pour faire ce coup-là Et tu t'es entièrement racheté à mes yeux Le venin du Black Mamba tue un être humain en environ quatre heures Si celui-ci a été mordu un doigt ou une jambe En revanche Une morsure au visage ou sur le haut du corps Peut entraîner la mort en moins de vingt minutes La suite te concerne, écoute bien La quantité de venin qui est libérée dans une morsure peut être gargantuesque C'est un mot j'adore, gargantuesque On a rarement l'occasion de le placer dans une conversation Mais enfin Marie-Thérèse, comment avez-vous pu rester cinq mois sans me dire la vérité ? Je voyais bien que votre ventre s'arrosissait Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie Mais madame... Marie-Thérèse, rappelez-vous, vous êtes bien sortie une fois avec un garçon Mais non madame, je vous jure que j'ai jamais sorti avec un garçon Je ne sors jamais avec les garçons Marie-Thérèse, ne jurez pas Marie-Thérèse, vous êtes bien allée au bal un soir Mais non madame, je vous jure, je vais jamais au bal Arrêtez de jurer, Marie-Thérèse Tout mon travail est basé dessus Il faut vite la détruire Oui Vous avez un laissé-passer pour nous faire entrer ? Oui, je trouverai un moyen Quand ? Maintenant ? L'avenir, toujours si clair pour moi était devenu comme une autoroute sombre la nuit Nous entrions sur des territoires inconnus faisant l'histoire à chacun de nos pas Oui ? Rick, il y a un client qui aimerait te parler À votre service ? Voilà, je voudrais un petit déjeuner Nous ne servons plus le petit déjeuner Je sais que vous ne servez plus le petit déjeuner, Rick Sheila vient de me dire que vous ne serviez plus le petit déjeuner Mais... Pourquoi je vous appelle par vos prénoms ? Moi, je vous connais même pas Je dis encore monsieur à mon patron Ça fait 7 ans et demi que je travaille pour lui Mais voilà que j'entre ici, je ne vous connais ni d'Eve ni d'Adam Je vous donne du Rick et du Sheila Comme si on était aux alcooliques anonymes J'ai pas envie d'être votre pote J'ai juste envie d'un petit déjeuner Vous pouvez dire à mademoiselle Folson si vous préférez Sheila, nous ne servons plus le petit déjeuner après 11h30 Vous avez vu ça ? Faut attaquer ces sales cons, faut mettre le paquet Attendez monsieur le président Je sais que ça semble épouvantable Mais ne concluons pas trop vite On devrait les atomiser monsieur Il faut d'abord définir des bases pour communiquer avec eux Faisons un sondage dans les journaux Le public donnera son avis Et toi, qu'est-ce que tu en dis, Marcha ? Faut leur péter la gueule Mesdames et messieurs Et si c'était seulement une incompréhension culturelle ? C'est vous l'expert Ça vous pose un problème ? Moi je vais aller à Alcatraz Sous la mer ? Vous vouliez bien une arme tout à l'heure Et bien on vous donne en plus une tenue de plongée Est-ce que vous avez déjà vécu une mission de combat ? Qu'entendez-vous par là ? Shep, une incursion sous-marine pour investir une forteresse imprenable Tenue par l'élite des compagnies de marines Sans possession de 81 otages et de 15 missiles téléguidés armés de gaz VX toxiques Oh, dans ce cas la réponse est non Excusez-moi Oui, choisissez Prenez n'importe qui, un homme dans la foule le plus anonyme possible Celui que vous allez accueillir n'a aucune importance C'est un prétexte Ce qui compte c'est que Milan morda l'hameçon Je peux vous dire précisément ce que vous allez chercher demain matin à l'aéroport, mon petit PRH A bien jacquant Le premier qui obtient un total de 1000 points gagne un véritable char d'assaut Pour travailler Sacré vénard Jeder versuch des sabotages wird mit des sofortigen todes bestrafen Die hinrichtungen finden auf dem Hof durch schüsse in den rückenstramp Tous les jours le classement vous sera communiqué par ce haut-parleur là Et chaque jour la personne qui sera classée dernière devra porter la mention Anne sur un carton accroché dans le dos Nous on joue le rôle des très très méchants qui aboient sans arrêt et qui donnent des ordres en hurlant Ceux qui ont peur ferment des points Comment il s'appelle ? Qui ? Mais qui joue en première base ? Qui ? Le nom du type qui joue en première base ? Qui ? Qui joue en première dans l'équipe de Saint Louis ? Qui ? Pourquoi tu me demandes ça ? Je te le demande pas ce que je te le dis Qui en première base ? Quand il est nerveux il réussit de quitter en première base ? Qui joue en première base ? Qui joue en première base ? C'est comme ça qu'il s'appelle ? Qui s'appelle comme ça ? C'est parce que vous êtes en train de toucher ses livres et ses affaires C'est qui ? Qui le joueur qui joue en première base ? Qui ? C'est son nom ? C'est comme ça qu'il s'appelle ? Tu parles de qui ? Raymond Ted Kloszewski 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 C'est Kloszewski, Ted Kloszewski, batteur première base Il était dans l'équipe de Cincinnati Mais ils l'ont échangé contre Diffondi en 1957 moyenne de points marqués Qu'est-ce qu'il a comme bouquin ? Il est beaucoup non ? Tout ce qu'il tombe sous la main, il le lit, il s'en souvient Mais les gars en costume, là, je ne sais pas qui c'est C'est le FBI Ils vont faire couper le courant de l'immeuble par les autres Eh oui, aussi précis qu'une horloge Aucune combinaison ? Sur un coffre Ces circuits qui nous embarrassaient, ils vont être automatiquement coupés pour parer à une action terroriste Tu as demandé un miracle, Théo Je t'offre mieux Je t'offre le FBI Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un système de respiration par fluide, il vient d'arriver On s'en sert pour des cendres très profonds Profond comment ? Profond Profond comment ? C'est top secret Enfin, tu respires le liquide, comme ça t'es pas compressé, tu subis pas la pression Tu veux dire que t'as du liquide dans les poumons ? Une émulsion fluorocarbone oxygénéique Tu parles d'une connerie Attends de voir Je t'emprunte ton rat Hé, qu'est-ce que tu veux faire ? Non, 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 non Attends ! Oh mais tu vas la tuer ! Mais non, je l'ai déjà fait Oh merde, regarde, regarde, tu vas la noyer ! Tout va bien se passer Bonsoir, M. Meunot. Voulez-vous être assez aimable pour me passer, Mme Cheval, je vous prie ? Vous m'avez parfaitement reconnu, M. Meunot. Je vous vois demain matin à 9h, comme d'habitude. Et on reprend tout depuis le début. Et maintenant, passez-moi ma femme, je vous prie. Charlotte ? Non, ne m'explique rien. Je veux que tu quittes cet endroit immédiatement, tu m'entends ? À la seconde. Comment ? Bien sûr que tu te rhabilles, évidemment que tu te rhabilles. La dame, le bouquet de fleurs Et... La voilà ! La voilà ! La coccinelle cabossée ! Ouais ! Tu veux savoir comment j'ai fait ? Je vais te le dire, ils tournent en boucle. Ils font le tour du bloc, et ils repassent. Ils font ça sans arrêt. Ils tournent en rond toute la journée ! Te fais pas de soucis, elle est assistante dentaire, et elle saura exactement quoi faire. Salut, Ted ! Tiens, Mme Johnson, comment allez-vous ? Ça va ? Ouais ! Bon. Oh, mon Dieu ! Charlie, tu aurais pu me prévenir ? Pas si fort ! D'accord, je... Mme Johnson, je ne veux pas qu'elle l'entende. Oui, essayez de vous détendre, Ted. Alors, euh... Dors ! Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Quoi, le... Eh bien, je veux dire, euh... Est-ce que c'est la... Ou bien les... C'est la merguez ou les pois chiches ? Voilà. Un baiser sous le gui. Vous savez, ça peut être mortel de manger du gui. Un baiser aussi, ça peut être mortel. Si on y met son cœur. Oh, mon Dieu ! Est-ce qu'il va encore falloir qu'on se batte ? Sortons, Céline. Mon ami et moi, nous aurions souhaité une chambre. Bon, une très belle chambre. Ah. Malheureusement, l'hôtel est complet. Vous êtes sûr ? Vous voulez vérifier, s'il vous plaît ? Oui, alors, laisse tomber. Absolument. Une question. Admettons que le président de la République, M. Mitterrand, arrive ici dans cinq minutes pour coucher. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bien évidemment, si c'est le président de la République, nous lui trouverons une suite. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Il vient pas ! On prend sa chambre ! Je cherche Jackson. Jackson, vous voyez, c'est sa veste. Il est... Il a les cheveux plutôt longs qui lui descendent sur le... Non, non. Non, non. Non, non. Il porte des lunettes. Pour voir. Nimbus, je ne crois pas que ça vous dise grand-chose à vous. Eh ben voilà, je suis à l'autre bout de l'univers, à la recherche du professeur Nimbus, vêtu d'un falzard, d'une veste kaki, un ahuri avec des cheveux qui nous tombent sur le nez, des lunettes de vue et... Il est ternu. Bon, expliquez-moi ça comme si j'avais deux ans, parce qu'il y a un détail dans votre histoire que je n'arrive pas à faire entrer dans ma cervelle. N'étiez-vous pas tenu de dire à votre employeur que vous aviez cette terrible et mortelle maladie infectieuse ? La question n'est pas là. À partir du jour où ils m'ont engagé, jusqu'à mon renvoi, j'ai fourni à mes clients un travail rigoureux, efficace et dont ils me félicitaient. Si on ne m'avait pas renvoyé, c'est ce que je ferais encore aujourd'hui. Et ils ne veulent pas vous virer parce que vous avez le sida. Alors, malgré toutes vos qualités, ils vous font passer pour un incompétent, d'où le mystère du dossier perdu. C'est ça, votre version ? Oui, on m'a tendu un piège. Tu défais ta valise ? Permets-moi. C'est inutile. J'y arriverai. Pince, mon seigneur. Dynamite. Et cyanure. Fétide. Craignais-tu vraiment qu'on en manque ? Bonne nuit. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me présenter, mais je m'appelle Anne Lewis. Et vous, c'est comment ? En quoi puis-je vous aider, Lewis ? Ce n'est pas ce que je vous demande. Vous avez un nom, n'est-ce pas ? Murphy, c'est vous. Vous ne vous souvenez pas de moi, c'est ça ? Excusez-moi. Je dois vous quitter. Tiens, vous avez sorti le vitriol. Pourquoi vous dites ça ? Il a pourtant l'air honnête. Vous êtes franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui donnaient à l'oeuvre. Alors ça faisait des histoires. Affaire numéro 1108, prévisualisée par les pré-cogs, enregistrée sur Holosphère par les archives de pré-crime. Mes collègues témoins pour l'affaire 1108 sont le docteur Catherine James et le président de la cour, Franck Hollard. Bonjour. Bonjour. Les témoins veulent-ils prévisionner et valider le numéro 1108 maintenant ? Réponse affirmative, je valide. Allez-y. On est prêt. L'heure du meurtre, 8h04. C'est en 24 minutes, 13 secondes à partir de maintenant. C'est une boule rouge. Salut Lloyd. C'est le désert ce soir ici. C'est exact, monsieur Torrance. Qu'est-ce que ce sera ? Eh bien, je suis terriblement content que vous me le demandiez, Lloyd, parce que j'ai justement deux billets de 20 et deux de 10 dollars ici, dans mon porte-pillet. J'avais très peur de les voir y rester jusqu'en avril. Je t'en prie, range-le. D'accord. Oh non ! Le je pense que je les ai lancés. Le je pense ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Dans la jungle, tu attendras, un 5 ou un 8 te délivrera. Dans la jungle, tu attendras ? Qu'est-ce que ça veut dire ? L'échange devra se faire ce soir, à 23 heures précises. Le montant de la rançon est de 50 millions de dollars. 50 millions de dollars ? Mais vous croyez avoir kidnappé qui est Chelsea Clinton ? Faites-le parler. En petite coupure usagée, pas de billets supérieurs à 50. Ok, 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 cool, 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 50 millions de dollars. Pas de problème, je prends note. Je veux 20 millions en billets de 50. 20 millions en billets de 50. 20 millions en billets de 20. 20 millions en billets de 20. Et 10 millions en billets de 10. Et 10 millions en billets de 10. Vous voulez rien en billets de 5 ? Je sais pas, je comprends pas. Comment tu veux expliquer ça ? Un jour t'es un chien, le lendemain t'es un homme. Je crois même pas ce que je viens de dire. La seule explication, c'est que c'est comme les trucs bouddhistes. C'est une réincarnation, mais en super accéléré. Ou les univers parallèles, non j'en sais. Et tu sais, on sait pas tout, hein. Et les hommes, ils savent pas tout, hein. On sait des trucs, mais on sait pas tout. Je vais casquer la note. Vous casquez le pourlich. Faut mettre un dollar par tête. Et toi, quand je reviens, je veux mon carnet évé. En question, maintenant il est à moi. J'ai changé d'avis, bordel. Tu vas me flinguer ce tas de merde. Allons-y, tout le monde crache un petit billet pour la serveuse. À vous, le temps de l'arbre, mec. Le pourlich, ça non, j'y crois pas. T'y crois pas ? Pas au port-boire. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada